... Allez, on va reprendre. Je vous le disais, on a encore un programme riche, avec notamment deux tables rondes. Avant cela, Juliette Rimé me rejoint. Elle va nous dire quelques mots de la Citec Week 2022. Voilà, je vous laisse prendre place. Ou vous mettre sur le pupitre, comme vous préférez. Voilà. Juliette, vous êtes coordonnatrice de projet dans l'équipe Campus Mondial de la Mer. Vous faites également partie de l'équipe Technopole de Brest. Vous coordonnez l'Acitec Week 2022, qui se tiendra du 26 au 30 septembre à Brest. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de votre objectif à travers l'organisation de cet événement ? Oui, donc, merci beaucoup, déjà, pour m'avoir laissé quelques minutes pour parler de cet événement. C'est un événement qui est un peu phare, finalement, de la communauté Campus Mondial de la Mer. Donc là, juste pour rappel, le Campus Mondial de la Mer, c'est la première communauté française des sciences et technologies de la mer. On est situé à l'ouest de la Bretagne, partie intégrante, bien sûr, de la Bretagne. Et voilà, on souhaitait, donc la Citec existe depuis de nombreuses années, mais vraiment que cet événement incarne la vitrine à l'international de toutes ses compétences de la Bretagne en général. Et alors, quel est le public attendu ? Alors, le public attendu, on est justement sur une volonté de mixer les domaines d'expertise, la provenance aussi des participants, donc à la fois les entreprises, la recherche, et puis la partie plus institutionnelle. On parlait tout à l'heure de l'influence, en fait, de la réglementation, par exemple, sur le développement des technologies et peut-être vice-versa. Donc ça, on souhaite aussi l'incarner à travers la Citec. Est-ce que vous pouvez nous dire également quelques mots du programme que vous avez imaginé, même si j'imagine qu'il n'est pas complètement figé ? Non, c'est encore loin, finalement, c'est dans un an. Donc à chaque édition, on thématise cet événement. Et donc l'année prochaine, ça sera autour du transport maritime. Donc on est sur le côté smart et green. C'est une thématique qui se veut vraiment inclusive, puisqu'on partira du bateau, des différents types de bateaux, de son fonctionnement, etc. dans son environnement, finalement. Donc on a toutes ces problématiques aussi portuaires, ces problématiques côtières, en mer. Voilà, c'est assez inclusif. Et puis on souhaitait aussi faire différents focus. Donc le premier, c'est le côté international, bien sûr. Et à chaque édition, on met un pays à l'honneur. Donc l'année prochaine, ça sera l'Inde, qui sera avec une importante délégation indienne. Je pense qu'ils sont très intéressés, notamment par toutes ces problématiques, notamment les problématiques portuaires et puis green. Voilà. Le deuxième focus qu'on met en avant, c'est les femmes dans les sciences et technos à mer. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot quand je vois l'audience. Donc on souhaite faire un focus là-dessus. Et puis, le dernier focus qu'on souhaite mettre en avant, c'est les métiers et la formation. On parle beaucoup de métiers en tension. J'étais ici à Pro-Emer, par exemple, il y a quelque temps. Et en effet, on voit justement qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en attente d'experts. Donc c'est ce qu'on souhaite aussi mettre en avant à travers cette Citec. Alors si des gens veulent y participer, est-ce qu'on peut déjà s'inscrire ? Comment ça va se passer pour pouvoir être présent ? Alors on devrait ouvrir les inscriptions au mois de mars prochain. Pour l'instant, on est sur la construction de la conférence. Donc s'il y a encore quelques vélités à organiser des sessions, à porter des sessions de cette conférence, n'hésitez pas à me contacter rapidement pour le coup, parce qu'on a bientôt clos le programme. On va aussi lancer la commercialisation du salon professionnel et puis toute la démarche de sponsoring associée. Donc ça, ça va débuter la fin du mois. Et voilà. Et donc les inscriptions seront certainement au mois de mars-avril. Merci beaucoup, Juliette, pour toutes ces précisions et la Citec Week. Je voulais juste dire deux mots sur le fait que la Citec est portée par la région Bretagne et Brest Métropole, qui sont nos principaux financeurs, et puis l'Europe à travers du FEDER. Merci. La Citec Week 2022 qui aura lieu à Brest, on le disait, du 26 au 30 septembre, des inscriptions ouvertes au mois de mars. Voilà, si vous voulez vous inscrire. Merci beaucoup, Juliette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada